Musique Bonjour à tous les stratèges, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms Et aujourd'hui on va s'intéresser à Ulji Moondock, comment monter Ulji Moondock dans son arbre à talons Donc juste avant de partir sur l'arbre à talons les amis, on va regarder un petit peu Ulji, donc on va le décrire rapidement Regarder un petit peu ses compétences et voir pour pouvoir le monter le plus efficacement possible dans l'arbre à talons Donc tout d'abord Ulji Moondock, il est infanterie, garnison et attaque Donc ce qu'on peut dire de Ulji Moondock, c'est que c'est vraiment un héros orienté sur l'infanterie Vous pouvez le voir avec sa troisième compétence, donc 10% d'attaque et de défense Et surtout lorsqu'il est expertisé, il monte à 15% d'attaque et de défense Donc c'est le meilleur bonus d'infanterie pour un héros épique Donc très clairement, il va falloir partir un petit peu sur le côté infanterie Ulji Moondock, donc c'est aussi un héros garnison Il augmente la défense de la garnison de 5% Honnêtement, ce bonus, il est pas très important quand on compare avec d'autres héros Tiens, on peut regarder juste Pellage qui est à côté Vous voyez que c'est attaque de la garnison et détour de guet de 7% Alors que là, c'est juste la défense de 5% et que de la garnison, même pas détour de guet Donc moi ce que je vous conseille, c'est de pas mettre Ulji Moondock en garnison Puisque vous pouvez trouver des bonus qui sont plus intéressants que les siens Sinon, Ulji, il fait des dégâts quand même à hauteur de 750 Il réduit la défense de 30% durant 2 secondes Sa quatrième compétence, c'est pour augmenter un petit peu les dégâts qu'il fait Donc c'est un peu dans le style attaque C'est pour ça qu'il est attaque, parce qu'il a quand même quelques boosts concernant l'attaque Donc voilà, Ulji Moondock, si on devait résumer, c'est vraiment un héros principalement axé sur les bonus d'infanterie Et aussi sur les bonus d'attaque en tout genre Donc voilà, concernant le côté garnison, comme j'ai dit, je vous conseille pas forcément de le mettre en garnison Vous pouvez trouver meilleur Voilà Donc on va regarder un petit peu son arbre à de talent, les amis Donc plusieurs possibilités qui s'offrent à vous La première, c'est donc de l'utiliser en garnison Donc comme je l'ai dit, c'est pas le truc le plus ouf qu'on puisse faire avec Ulji Mais je le présente quand même pour ceux qui veulent Donc moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur les bonus Déjà, tout d'abord, tous ces bonus ici, c'est vraiment les plus intéressants pour défendre votre ville Et puis aussi sur les bonus d'attaque Donc l'idéal étant de remplir l'entièreté du versant garnison Dans tous les cas, quand vous faites un héros garnison, c'est important de remplir l'entièreté Puisque vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes Beaucoup de bonus, ici ça vous donne un bouclier Là vous avez la santé, l'attaque, la défense de la garnison Vraiment beaucoup de choses, là si c'est encerclé Beaucoup de bonus, donc moi je vous conseille d'aller jusqu'au bout Mais je vous conseille aussi, même si vous êtes en garnison D'aller chercher pour vos derniers points de talent Parce que vous en aurez encore Et bien d'aller un petit peu dans le versant attaque Alors dans le versant attaque, il y a pas mal de choses intéressantes Donc on a ici, qui réduit l'ensemble des dégâts subis Vous avez les dégâts de contre-attaque Vous avez le système de rage qui est augmenté Vous avez aussi seigneur de la guerre, donc ça c'est hyper important Donc quand les troupes menées par ce commandant rejoignent le combat Augmente l'attaque de 1,5 fois le niveau d'étoile du commandant Et ça vous donne un pourcentage Donc ça super important Surtout si votre héros est très élevé Ça va devenir extrêmement intéressant Et dans le versant attaque, ce qu'il faut surtout aller chercher Les amis, c'est sans effort Au combat augmente de 0,5% toutes les 10 secondes L'ensemble des dégâts infligés jusqu'à un maximum de 10% Donc vraiment ça va augmenter Plus le fight va durer Plus vous allez infliger de dégâts Et ça c'est hyper intéressant Au-delà de ça, je ne vous conseille pas d'aller plus loin dans le versant attaque Puisque les autres bonus ne sont pas vraiment intéressants Ici vous augmentez les dégâts de l'attaque normal Mais vous réduisez les dégâts de compétences actives Donc c'est pas forcément ouf En fait c'est que des choses qui vont être Soit il va y avoir une contrepartie Vous voyez ici par exemple Augmente l'ensemble des dégâts infligés Mais augmente aussi les dégâts subis Donc c'est pas vraiment des gros bonus Donc vraiment sans effort c'est à aller chercher Les 4 bonus ici Mais tout le reste franchement je ne vous conseille pas d'aller le chercher Voilà donc première possibilité Vous partez donc full garnison Avec pour finir des points de talent dans le versant attaque Donc vous prenez tout ça Et vous allez prendre surtout sans effort Voilà Et s'il vous reste quelques points de talent Vous pouvez aussi aller chercher un petit peu dans l'infanterie pour les tout derniers Autre possibilité Moi je l'aime bien comme ça LG et je l'utilise souvent comme ça Je fais un mix en fait entre attaque et infanterie Comme je l'ai dit dans le versant attaque Si vous faites le même constat que moi Que les derniers bonus sont pas forcément hyper intéressants Et bien au final Vous allez tout le temps le monter pareil LG C'est à dire que vous allez mettre Full infanterie Puisque c'est vraiment sa spécialité Il est vraiment le meilleur en termes d'infanterie En termes de héros épiques Pour aller chercher soldats d'élite Notamment Qui augmente vraiment De manière assez importante Les bonus Vous pouvez aller chercher beaucoup de choses Vous avez la vitesse de marche Voilà l'attaque Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes Le système de rage Les dégâts sur la cavalerie Donc clairement moi je vous conseille d'aller chercher L'entièreté de l'arbre à talent Donc concernant l'infanterie Pour LG Et puis de finir avec des points de talent Dans le versant attaque Donc là pareil que ce que je vous ai dit avec garnison C'est d'aller chercher donc Seigneur de la guerre Sans brûlant Inflexible Et puis articulation blindée Et enfin bien sûr Sans effort Voilà moi c'est ce que je vous conseille Avec LG C'est de faire un petit mix Entre attaque et infanterie Du coup vous aurez une infanterie Extrêmement puissante Et vous aurez aussi des bonus d'attaque Assez importants Donc il pourrait être assez complémentaire Assez polyvalent Vous pourrez l'utiliser dans pas mal de situations Et voilà moi c'est comme ça que je monte LG Et je vous conseille de le monter comme ça Alors il est que 37 Donc c'est un petit peu dommage Parce qu'on peut pas voir plus Mais si on pouvait voir plus On verrait donc jusqu'au bout Le versant infanterie serait au maximum Jusqu'avec soldat d'élite Et puis dans le versant attaque On aurait articulation blindée On aurait inflexible Et puis on aurait sans effort Voilà moi c'est ce que je vous conseille Les amis avec LG Full infanterie dans son arbre à talent Et puis aussi pas mal de points de talent Dans le versant attaque Donc ceux que je vous ai présenté Voilà moi c'est ce que je vous conseille Les potes Je pense que j'ai fait le tour concernant LG Si vous, vous avez d'autres manières de le monter Si vous avez des points de vue différents N'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires C'est vraiment fait pour ça Pour qu'on puisse échanger les amis Et puis moi je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Allez bye les frérots Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501